Alors on va commencer le programme d'aujourd'hui avec beaucoup de style. La première de nos histoires parle d'une des manifestations congolaises les plus connues au monde. La sape. Alors quand on parle de la sape aujourd'hui, la Mimont par exemple. Parlement du côté sape, là où tu vas voir quelqu'un sortir de la maison. Chaussettes vertes. Basquettes rouges. Casquettes bleues. Mais tu regardes, tu vas te dire, mais ça c'est un arc-en-ciel ou quoi? La sape mes amis, c'est la société des ambianceurs et de personnes élégantes. Et nos jeunes auditeurs vont se demander d'où viennent ces extraterrestres. On va vous raconter leurs histoires. A la fin de la première guerre mondiale, les congolais qui avaient lutté avec la France sont revenus de parer habillés comme des dandies. Et beaucoup de gens ont commencé à les imiter. Le style était arrivé à Brazzaville. Ce week-end, on va connaître les sapeurs de l'association France Livre, spécialement son président fondateur, monsieur Yves Saint-Laurent, deuxième génération de sapeurs. Mes parents m'ont suivi préparé quand je n'étais pas encore né. J'étais encore dans la grossesse, dans le ventre de ma maman. Mes parents se sont préparés parce que mes parents sont des sapeurs. En commençant d'abord par la lettre qui coûtait cher, parce que mon père travaillait avec le blanc. Je suis né, on a commencé également à m'habiller bien. Et juste à présent, j'ai gardé mon goût. Alors, musicalement, aujourd'hui, j'ai vraiment de la grosse sélection pour vous. Alors, beaucoup parlent de hip-hop, beaucoup parlent de rap, dans le genre, oui, voilà, c'est un mouvement de voyou, c'est un mouvement des gars qui n'ont rien à faire à part que parler trop vite ou avoir des pantalons gros, larges, et ainsi de suite. Ce n'est pas que ça, le rap. Et le rap, c'est aussi autre chose. Le rap, c'est aussi une autre façon de faire, une autre façon de dire les choses. Il y a des jeunes aujourd'hui qui essaient justement, par rapport au hip-hop, essaient d'y ajouter un petit quelque chose de local. Et lui, il le fait très bien. C'est Shérif Bacala, c'est son style. Et souvent, il est accompagné d'un groupe très talentueux qu'on connaît bien, FB Star, une famille qu'on appelle la famille Batola. Ces jours-ci, toute la bande bosse dur. Demain, ils vont enregistrer leur premier album et ce soir, ils vont faire un petit concert dans le festival 5 Jours Hip Hop. Si le sol est top pour la vie, hard go, ça peut la pauvreté, l'argent liquide, rareté. Ici, c'est le mensonge qui prône, qui trône, pour mieux vivre sur la politique, pour Corona. Ici, c'est l'Afrique, autrefois révolutionnaire, multination, fête, vers 51, mais le but nul, après les indépendances, nul, la vie, la corruption était à vendre, il est au radis. Ici, c'est l'Afrique, de plus viennent toutes les richesses, Il y a plus d'une décennie que je suis dans ce métier. D'abord, quand j'ai commencé, j'ai eu des problèmes avec les parents, parce qu'il fallait aller à l'école, il fallait faire de la musique, il fallait faire un choix. Alors, je me lance sur la musique, dans cette bataille-là, et mettre toute mon énergie. Voilà le style que j'ai opté. Cette pop-folk-là, il y a ce mélange de rap, d'R'n'B, de soul aussi, et en même temps, cette musique de recherche, cette musique africaine. On a de la matière ici, on a de la matière au Congo, on a de la matière en Afrique. Donc, j'utilise toutes ces matières que nous avons. Radio Liberté, le son du millénaire, au micro, c'est Carlos, la menace, le maréchal. Il y en a tellement de Halles jusqu'au bout que vous deviendrez comme Halle Capone. Donc, tout ça, c'est des Halles, Halles, Halles. Scandale, festival, carnaval. Est-ce que vous avez vu le défilé des catures sur les taxis ? C'est le carnaval, une sorte de publicité très combolée. Il annonce que ce soir, il y aura des combats. Mon pari est clair, le vainqueur, ce sera Palma Yahya. Allez, Palma ! Montre-leur ces kilos grands ici. Dans le tournoi Interpool, les meilleurs lutteurs de Brazzaville et Kinshasa s'affrontent. Les deux Congos face à face. Ce sera une soirée très dure pour Palma. Son père est très malade, il est à l'hôpital. Mais Palma n'a jamais déçu son public. Le spectacle est donc garanti. Il est à l'hôpital, il est à l'hôpital. J'adore le catch. ce que j'aime surtout la spiritualité donc ils utilisent plus l'intelligence de l'africain parce que dans le temps nos grands guerriers utilisé plus la spiritualité pour gagner les combats donc c'est resté chez les quatre heures je suis venu voir ce qu'on appelle en ingala le bococo en fait de la culture ancestrale c'est le fétiche qui a fait qu'il soit champion c'est notre culture africaine c'est comme ça à kachama kati asapel à ce qu'ils aient pas d'un, pas d'un, pas de deux ans à l'aise on ne vous en a pas qu'elle ne vous en a pas que la famille n'aie pas d'un à il a un style qui est plus comique il combat et puis il montre qu'il est africain voilà par son style il cherche toujours à inventer quelque chose à faire ses fétiches pour essayer d'attirer l'attention du public et exprimer qu'il est le plus fort oh 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 palma yaï a passé le premier round des combats mais il manque encore la deuxième pour défendre sa ceinture en face il y aura les quatre heures les plus puissants de kinshasa quand même la nuit à brazzaville n'est pas que le catch tous les fans de musique ont rendez vous ce soir au centre culturel français il y a le festival 5 jury pop les meilleurs rappeurs et danseurs de la ville serre on l'a je m'en vais de ce pas là bas à tout à l'heure en général la musique dans ce pays souffre souffre du fait que l'industrie musicale n'existe pas ainsi est née une idée qui est celle d'essayer un festival avec les moyens qui sont les nôtres la plupart de ceux qui font le rap ils sont là dans le rap or nous ce qu'on fait c'est une musique de recherche mais c'est pas facile de se faire accepter la communauté des rappeurs et c'est pas aussi facile de se faire accepter par les producteurs on finit le programme d'aujourd'hui on espère que l'année prochaine on verra shérif sur la scène principale je pense qu'il le mérite n'est ce pas on continue demain sur la radio liberté j'ai beaucoup de surprises donc big up à tout le monde dans la paix et la tranquillité à demain bonjour à tous les auditeurs vous nous écoutez tranquillement vous êtes à wenzé mou kondo talangai m'a c'est donc mi calou dexaco potopoto mungali le plateau des 15 ans pas congo le centre-ville ma kele kelem filou big salutations les gars vous savez dans les années 40 quand hitler occupé paris brazzaville était la capitale de la france libre charles de gaulle habité ici à cette époque on l'appelait brazzaville la verte aujourd'hui aujourd'hui c'est carrément brazzaville la poubelle à gauche des sachets à droite une ville qui pue mais le congolais sait comment s'habiller pour se saper ça n'a pas de problème je vous invite à visiter la maison de yves saint laurent vous allez découvrir les secrets d'un grand sapeur un grand sapeur c'est cela qui habille mais qui se fait pas habiller il faut avoir beaucoup d'habits t'es que moi j'ai quatre levées complets de veste acheter sur place à brazzaville tu n'auras pas de la bonne qualité la bonne qualité est difficile rare à brazzaville faut avoir le choix mon idole c'est yves saint laurent et quand je m'habille et quand je fais tout ce qui est la sape ce qui ressortait c'était yves saint laurent en récompense m'avoir envoyé un cadeau à l'intérieur il y avait un complet c'est l'or je me suis c'est l'or cravate yves saint laurent pochette yves saint laurent et puis avait également une série de parfums yves saint laurent bon maintenant voyez vous là ici c'est moi là c'est maman et papa mon père là je suis au collège là c'est le chef d'état français quand il était venu sur brazzaville je jouais le rôle du scie et du protocole parlementaire et si je fais ce travail c'est ma et c'est grâce à la connaissance en matière de la sapologie ma décoration par le président sarkozy m'avait décoré vous savez que je suis un fonctionnaire nègre un fonctionnaire nègre avec son salaire il peut ni voyager ni à y peut-être aller un kit ça ça va c'est notre salaire c'est tout juste payer la maison bon louer la maison et puis m'ont mangé c'est tout ok être un grand sapeur ce n'est pas facile c'est cher et il faut suivre quelques règles laissons les membres de la france livre nous le racontait eux mêmes vous êtes bien habillé il faut chercher l'argent c'est comme à paris ici après la vie c'est comme ça non ça bille et les choses chères non volent pas un bon sapeur ce n'est pas un voleur une costume coûte à deux cent cinq ans mais mais si tu ne bosses pas tu peux pas voir l'argent pour acheter ça et tu peux pas voir seulement une costume donc dans la sapologie il faut multiplier des choses faut voir même des costumes quand moi j'en ai combien j'en ai douze costume qui coûte deux cent cent mille qui coûte deux cent mille tout premier en moi je suis un chauffeur c'est ça qui fait que je puisse être sa part parce que c'est avec ce métier là que je trouve de l'argent pour acheter les amis moi je suis militaire je suis militaire c'est le faire je rends elle je suis un technicien qualifié en radiothérapie je suis ménagère il faut le dire je suis un agent de l'amérité qu'un abattoir de l'abattoir et moi mon deuxième métier c'est laisser la sape ça chez moi je considère ça et tant qu'un métier parce que vraiment ça va m'amener loin je suis sûr la stapologie fait exhiber comment exhiber la sape dans ses voilà vous avez si jordia armand bien greffé jusqu'au processus l'originale un c'est en paulio armand en victor laurent la cravate versace cette chaussure c'est le genou à stone versace au congo ce sont des accessoires de la sapologie ma pipe et ma canne ma canne là est démontable je fais mes allures avec ma cigare c'est une calque à détacher quand vous voulez je le fais comme ça c'est une calque qui vend en europe c'est trop cher puisque là non on peut pas allumer ça c'est seulement faire la vérité de la sape je suis bien coiffé vous voyez vous même là ça prouve que je suis un playboy de qualité ça ça prouve que je suis un playboy de qualité un craque confirmé un homme élégant la première des choses est respectée d'abord les couleurs vous ne pouvez jamais passer trois couleurs donc la sape compte que une est limitée à trois couleurs j'adore les couleurs surtout la couleur bleu blanc rouge qui fait la fierté de la france parce que nous nous sommes pratiquement les représentants de la france ici à bras la ville c'est tout le langage de couleur le blanc c'est une couleur de la joie la pureté l'innocence le rouge le rouge aussi c'est la violence c'est la puissance l'ardeur il symbolise le soleil le feu les martyres le bleu explique la fidélité le repos le rêve la paix et symbolise le ciel et l'eau le jaune explique la richesse la gloire la jalousie aussi le noir explique le drame la douleur la mort et le deux l'oranger la vanité le progrès le vert c'est l'espérance la prière et la vie le rose l'optimisme le rose aussi c'est la beauté chers auditeurs vous êtes branchés sur la meilleure de fréquence radio liberté le son du millénaire alors on va tourner au catch je vais vous parler de yaïa palma une chose que beaucoup de monde désire c'est la ceinture de champion et écoutez ce que disent les jeunes à palma n'est plus le meilleur il est trop vieux donc voilà mais attendez oh les gars mollo le catch africa se joue avec la magie et dans le fétiche le roi c'est hier à palma là je vais aller au marché pour aller acheter mon truc à moi petit truc comme bougie à cola ensemble pour méditer avec ça quand j'étais très petit était souvent avec maman au marché pour aller vendre avec mon groupe maman je ne vous parle pas c'est qu'on beaucoup du monde n'a pas c'est qu'eux 321 ciao 4 4 voilà l'omotive Il avait créé un petit groupe de catcheurs et au début là c'était un peu les gens du quartier, la famille ne voulait pas donc malgré ça il a persisté jusqu'à ce qu'on l'a reconnu au niveau national et voulu jusqu'à être champion de Brazzaville. Il s'est fait de l'autre côté, et je viens de faire des choses. Ici, en Afrique, sans fétiche, le catch ne doit pas marcher. Donc, il faut faire un fétiche pour combattre l'autre. C'est ma maison. Je ne tue pas les gens ici. Je ne donne pas les gens, mais je prie seulement. Je prie pour mon combat. Si j'ai un combat, je vais d'abord concentrer au moins trois jours pour préparer mes combats. C'est ça vraiment. Là, nous avons trois dents de gorille. On mélange avec la peau de chasse pour que les gorilles puissent être en contact avec les esprits. Je dois me concentrer d'abord. Je vais invoquer d'abord les ancêtres qui sont déjà morts. Je l'appelle. Un tel venait, un tel venait. Moi, j'invoque ici. Palmas, je le prends comme un demi-dieu selon ses capacités qu'ils ont en train de faire au niveau de la République du Congo. C'est très intéressant. Les fétiches, moi, je pense qu'au niveau du catch, c'est plus ce qu'on appelle la predigitation. D'un mélange de beaucoup de produits mystiques pour aboutir à un sujet qui peut attirer à l'œil. Même aussi à États-Unis, un jour, peut-être, je vais aller me battre là-bas. Je vais m'amener tous mes trucs. Je suis petit, mais il y a le fétiche dedans-là. Ce ne sont pas des jours faciles pour Palmas. Il continue à s'occuper de son père, qui est très malade à l'hôpital. En plus, le tournoi Interpool n'est pas terminé et les 4 heures continuent à s'entraîner du l'heure. La finale a lieu demain. Ici, au Congo, nous avons plusieurs différents styles de catch ici. Il y a des techniciens. Les techniciens sont les stylistes. C'est eux qui démontrent la valeur de la discipline et son fétiche. Et il y a des catcheurs que vous appelez les féticheurs. Mais ce ne sont pas les féticheurs. Ce sont les catcheurs qui jouent en style africain. On s'écrit que pour avoir la chance de gagner un combat, il faut d'abord beaucoup travailler, essayer de remonter la performance. Il faut faire des entraînements, il faut soulever les fers, il faut faire tout ce que tu pouvais faire pour être un champion. Donc, ce n'est pas un gâteau, quoi. Il faut bosser d'hier. Parma C.I.A.S. Il joue à un style qui est purement africain. Dans le sport, il y a aussi des gens qui me dépassent. Mais dans le fétiche, il n'y a pas... Je suis vraiment mec. 364-63-32. 364-63-32. Votre numéro pour les big up, les salutations. Cool, nous, on continue musicalement parce qu'on aime bien quand c'est du hip-hop et qu'il y a des choses à dire, des choses sérieuses, des choses bien. Que ce soit en Afrique, en Europe ou aux Etats-Unis, il y a des choses à dire. Ce que j'aime bien chez Shérif Bacala, c'est qu'il parle des réalités familières, des choses familières, des choses qu'on vit tout le temps. C'est ce qui se passe chez nous partout. Et lui, c'est dans le plateau des 15 ans qu'il crèche et c'est là où il trouve son inspiration, dans le One Five. Il y a des sujets qui sont très nombreux à s'acheter. Mamé, 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 mamé. Mamé, mamé, mamé. Mamé, mamé, mamé. Mamé, mamé, mamé. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Il faut que tu te dis. Il est un bonheur. T'as vu les quels. Tu te dis. Je m'en ai dit. Ils ont eu un problème. Mon père a travaillé à un chasse-bou. J'ai eu un petit peu de temps. Il me reste des choses et je m'en suisse. Je n'ai pas fait une douleur. Et je ne vous en prie pas. J'ai dit que j'ai vu, mais j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, mais j'ai vu. J'ai vu, mais j'ai vu. J'ai vu. Quand vous faites une chanson et que l'enfant arrive à chanter, la chanson va faire mal. Elle dit que la chanson va se vendre. Parce que si un enfant arrive déjà à contenir la chanson, ça veut dire que c'est bon. L'artiste, musicien par exemple, c'est le poète de la rue. C'est le journaliste. C'est celui qui écoute dans les bus, dans les marchés, dans les écoles, dans les épitaux. Et on doit le transmettre à nos autorités, bien sûr, qui ne font pas du bon boulot. Ça, il faut le dire. Ils doivent changer. À travers la voix, on trouve des solutions. À travers la voix, on peut manifester dans la rue. Crier, ouais, ouais, moi j'ai faim. Le salaire, ouais. Dire des choses, quoi. À travers la voix, on passe des messages. La voix en combinaison avec l'écriture. C'est simple de bien faire, pas finir mes textes. Et c'est la voix qui rend. Ici, le seul état pour la vie hardcore. Ça n'a plus la pauvreté, l'argent, l'éclat d'une rareté. Ici, c'est l'Afrique, autrefois révolutionnaire. OK. Ici, c'est le mensonge qui prône, qui trône pour mieux vivre. C'est la politique. Ici, c'est l'Afrique. Nous proviennent toutes les richesses. C'est ça. Ouh. Allez, vas-y, bouge, bouge. Allez, vas-y, cherche. Allez, vas-y, move, move. Vous ne croise pas les bras. Garde toujours espoir jusqu'au dernier souffle. Garde toujours espoir jusqu'à le dernier goût de sang. Un, un. Dans la vie, si tu bosses, finalement, la récompense arrive. Ça, c'est clair. Après beaucoup de travail, enfin, shérif, entre en studio pour enregistrer son tout premier album. C'est un moment très spécial pour lui et pour sa bande. Big up et félicitations à toi, mon frère. Dès qu'on a signé pour aller en studio et travailler, le sentiment était très grand pour tout le monde, notamment pour moi, parce que ce sont des choses qui n'arrivent pas tous les jours, vu qu'il faut beaucoup économiser pour aller en studio. Et aujourd'hui, puisqu'on vient de concrétiser notre rêve, c'est ça ! C'est ça ! Pendant l'enregistrement au studio, on a utilisé notre batterie que nous appelons BatBid. Ça veut dire batterie faite avec des bidons. Et notamment, ça nous a produit du bon sang. Et nous étions surpris parce que c'était notre première expérience d'enregistrer avec la BatBid. Et c'était très bien. On a connu énormément des problèmes de coupures, des problèmes de coupures d'électricité qui est fréquent ici. Ça fait quand même mal, quoi. Et vu qu'il y a coupure d'électricité, on ne peut pas continuer à travailler. On arrête. Vu qu'on est habitué, on fait avec quoi ? À travers cet opus, ici, que nous venons de terminer, nous espérons toucher un grand nombre de personnes. Parce que c'est aussi l'objectif de nous, les artistes. Notre objectif, c'est ça. Changer les gens à travers la chanson. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yves Saint Laurent lui ra un de ses meilleurs costumes Ce sera sûrement le sapeur le plus admiré Mais beaucoup d'entre vous pouvez penser que la sape est une excentricité Ou encore une façon débile de s'habiller Peut-être que vous voyez un sapeur dans la rue Vous dites, regardez celui-là c'est un bounty Il veut tout faire comme les blancs, il veut s'habiller comme les blancs Un fou qui dépense tout sans l'argent comme ça là pour les vêtements qui coûtent Un mauvais exemple pour les jeunes vous allez dire Vous pouvez penser tout ça, ça c'est votre problème Moi je pense plutôt que vous aurez tort La sape est un hymne à la joie La joie de vivre La sape c'est un art, c'est du pur génie Né de la pauvreté dans nos rues Il y a presque 100 ans Et aujourd'hui, grâce à des gens comme Yves Saint Laurent Cet art est plus vivant que jamais Ça il faut l'admettre De Radio Liberté, moi j'envoie un big up Un salam à tous les sapeurs A lui et à toute sa bande, je dis big up Et surtout, amusez-vous avec de la bonne vieille rumba congolaise Chers auditeurs, on a des tristes nouvelles pour vous Après une longue maladie Le père de Yaya Palma, champion de catch de Brazzaville Est décédé La vieille funèbre aura lieu ce soir à Talangaï, son quartier Au nom de Radio Liberté Nous lui présentons nos sincères condoléances Aujourd'hui, nous sommes devant le funérail de Papa Malanda André C'est un père qui a laissé moins de 12 enfants Quand vous avez perdu un parent, vraiment, c'est une douleur Malmas, il a prévu faire une surprise à sa population Alors, ils auront fait le catch Le catch pour honorer son père, c'est normal L'est-ce que tu as par ? Yeah c'est bon bonjour à tout le monde c'est dimanche à brazzaville c'est le jour de la fête de la musique et de la célébration mais aujourd'hui c'est aussi un jour triste de la radio liberté nous dédions aujourd'hui le programme à palma et à toute sa famille le destin a fait que cette nuit après l'enterrement palma devra défendre sa ceinture mais maintenant il est difficile de savoir s'il va lutter ou pas m tata sous sa jinges nani mungi bongu ngebene tumono zaba muntamangina menon banagambo mbuma mkubayi ingurunga naga tata fana la l'alentine l'analyse de colme enjele côte mouvin samubi yo capre tata wanzakassa wat enche mbanga bing sa vena C'est parti. C'est parti ! ... 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